Alors bonjour à tous, chers amis, heureux de vous retrouver ce dimanche 9 mai 2021, 6h59, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Des observations d'OVNI, on en a de plus en plus, j'en parle beaucoup, vous m'envoyez plein de liens, d'ailleurs je vous remercie, je reçois des tonnes de liens concernant ça. C'est un sujet qui est de plus en plus actuel et pertinent, parce que les gouvernements du monde entier s'intéressent à ce phénomène-là, s'intéressent à ce phénomène-là parce qu'il y a trop d'observations ou veulent nous cacher, puis eux autres, ils le savaient depuis longtemps, puis ils prétendent qu'ils sont en train de commencer à s'intéresser à ça. C'est un débat qui pourrait être ouvert, mais qui ne donne absolument rien, qui ne fait pas avancer la question. Un des pays où il y a beaucoup d'observations d'OVNI est le Mexique aussi. On a vu beaucoup, beaucoup d'images de gens, d'ailleurs aujourd'hui ce qui est formidable, les gens ont tous un portable sur eux, un téléphone, et peuvent capter ce qu'ils voient instantanément. Il y a beaucoup de choses étranges qui se passent. Quand on parle d'OVNI, c'est des objets volants non identifiés naturellement, ou des phénomènes aériens non identifiés comme ils les appellent. Donc, c'est rare que tu puisses confirmer avec un document visuel, que ce soit d'une caméra, ou d'un pilote de l'armée de l'air américaine, ou d'un simple citoyen avec son téléphone, que tu puisses conclure à quoi que ce soit. Sauf que ces phénomènes-là sont là. On ne sait pas ce qu'ils sont. Il y a des gens qui vont plus loin, qui prétendent même avoir des rencontres ou des enlèvements. Ça, c'est une autre question. Il y a beaucoup de gens qui peuvent inventer des histoires, mais il y en a aussi qui sont très crédibles. Mais ça, c'est un autre genre de témoignage. Mais si on se tient à celui des observations, c'est plein, plein. On peut remonter à il y a longtemps. Tu peux remonter dans les anciens temps. Les Écritures parlent souvent d'objets qui sont descendus du ciel. Bon, il y a des histoires qui sont peut-être inventées de ces religieux qui voulaient attirer l'attention pour prouver un certain point céleste. Mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas reliés à la religion et qui parlent ou même des événements en Europe à plusieurs époques qui venaient du ciel. Mais on n'a pas plus de détails. Mais si nous autres, on en voit aujourd'hui plein, j'imagine que ce n'est pas nouveau et ce n'est pas juste propre à notre période contemporaine. Ceci étant dit, un endroit où il y a beaucoup d'observations qui sont faites, c'est autour des volcans. Par exemple, au Mexique ou en Amérique centrale, vous en avez vu, vous voyez des vidéos, ce n'est pas des inventions, ce n'est pas des montages. Sauf qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et il y en a eu récemment aussi encore au Mexique. Et j'ai un petit article ici de Express UK qui nous parle d'observation d'OVNI, un vaisseau spatial extraterrestre peut-être pris en train de quitter un volcan actif selon un chasseur d'OVNI. Et naturellement, s'il y a des civilisations qui viennent d'ailleurs et qui sont ici, c'est possible. Il y a des théories qui pensent qu'on aurait pu être une création de ces civilisations extérieures avancées, avec des fusions de chromosomes. Et c'est très, très crédible comme théorie. Et ces gens-là viendraient ici sûrement à la recherche d'une ressource naturelle, comme nous on le fait quand on s'en va dans un pays X, Y ou Z. On ne s'en va pas là pour amener des roses puis des tulipes. On s'en va là pour souvent chercher des ressources naturelles dont on a besoin pour développer. On a vu notre modernité a besoin de terres rares, a besoin de ceci, a besoin de cela, de lithium, pour faire des batteries, pour faire ceci, pour les écrans, pour les téléphones, l'or pour nous, apparemment pour les bijoux, mais peut-être d'autres utilisations aussi, et d'autres ressources naturelles. Tu as besoin de ça pour t'alimenter en quelque chose. J'imagine que les sociétés puis les civilisations extérieures, si elles existent, ce qui serait vraiment étonnant qu'elles n'existent pas, si elles s'en vont quelque part, c'est parce qu'on s'en va chercher quelque chose dont on a besoin. C'est rare que tu vas juste aller ou contrôler ou avoir une alliance. C'est rare que tu t'en vas te promener à l'extérieur juste pour distribuer des roses. Donc, la Terre regorge encore, on pense, de ressources très significatives, de plusieurs métaux ou produits. Le sang de la Terre semblerait être rempli de richesses aussi, pas facile de s'y rendre. Peut-être que ces gens-là ont des méthodes d'y aller. D'ailleurs, il y a aussi, et même le Pentagone pense qu'il y a des bases souterraines, pardon, sous-marines. Est-ce que c'est des bases, parce qu'on a vu des objets sortir, rentrer de l'eau, de façon complètement spectaculaire. Et ça, c'est des pilotes qui l'ont vu. Les océans regorgent aussi, sûrement. Et d'ailleurs, il y a à peu près 2% des océans qui sont cartographiés. Tout le reste, c'est de l'inconnu. C'est profond. Il y a toutes sortes de choses qui s'y passent là. Et on pense qu'il y aurait des bases là. Est-ce que c'est des bases de pays ennemis ou c'est des bases de sociétés qui viennent d'ailleurs? Je ne le sais pas. Il n'y a personne qui le sait. Mais beaucoup d'observations d'ovnis au-dessus des volcans qui pourraient probablement être une source aussi extraordinaire de ressources naturelles fantastiques, d'énergie peut-être extraordinaire dont ces sociétés-là pourraient avoir besoin. C'est fascinant. D'ailleurs, il y a une qui vient de se produire il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours à peine. Une étrange activité devenue autour du volcan Popocatelpel, un énorme volcan situé près de Mexico, qui est très actif, alors que de nombreux éclairs de lumière brillante sont enregistrés plusieurs fois au cours des deux derniers mois. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Et ça nous rapporte, puis on le voit, vous allez voir, il y a des vidéos, il y a des images vraiment fascinantes. Au-dessus des vidéos bizarres capturées au-dessus, des caméras d'État en plus, du fameux volcan Popocatelpel, au Mexique. Ça a été capturé, entre autres, une de ces vidéos-là, le 26 mars 2021. Et c'est très étrange. Au début, l'étrange objet lumineux ressemble à une boule de feu de météore explosant dans le ciel nocturne. Eh bien, si c'est une boule de feu, alors une boule de feu, la roche spatiale se désintègre d'abord, puis explose dans un éclair lumineux et continue de voler plus loin à une vitesse accrue, comme s'il était appuyé sur le turbo-accélérateur. Mais ce n'est pas vraiment ça qui se passe ici. Il y en a eu le 20 mars aussi. Et un en forme de cigare le 2 mai 2021. Donc, c'est un peu mystique. C'est rempli de questionnements. Pourquoi sort-il que lors d'une éruption volcanique ou d'une activité volcanique accrue, se pose la question Strange Sound. Donc, c'est vraiment fascinant. Des chasseurs devenus qui chalutent à travers les flux en direct du volcan Stromboli, au nord de la Cécile, en Italie, ont attrapé une anomalie qui s'envolait de l'embouchure du volcan. L'objet mystérieux a été filmé pour la première fois en janvier 2018, mais les images ont été découvertes cette semaine par des gens qui suivent ça de très près, de très près, très près, hein, ce qu'on appelle les théoriciens du complot. Donc, ça, c'est un mystère fascinant, ce qui se passe autour des volcans. Je ne sais pas, peut-être que vous aurez des choses à me partager là-dessus. Mais je voulais juste vous rappeler que tout ça existe, tout ça est là. Qu'est-ce que c'est, on ne le sait pas. Mais, c'est de plus en plus intéressant et on va sûrement arriver, pas de conclusion, mais au mois de juin, on devrait avoir des documents déclassifiés du gouvernement américain venant du Pentagone et des agences de renseignement. Mais, dites-vous une chose, nos gouvernements s'intéressent à ça, de plus en plus sérieusement, on crée des commissions là-dessus. Est-ce que c'est pour camoufler, est-ce que c'est pour prétendre que oui, oui, maintenant on s'intéresse à ça, mais on le savait déjà, ou c'est juste pour nous. Mais il y a quelque chose de louche là-dedans. Si les gouvernements commencent à s'intéresser à ça, c'est parce qu'il y a quelque chose là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada